Bienvenue dans la série Le Bonheur, c'est simple comme un vidéoprojecteur. Je vais appuyer sur le bouton de cette télécommande et vous allez voir la magie opérée en direct. C'est le point d'orgue de mon installation vidéoprojecteur à la maison qui va me servir dans différents cas, je vous en parlerai à l'intérieur de cette vidéo. En attendant, je vous laisse voir la cinématique de déroulée. Franchement, c'est fantastique. Ma télé, qui possède pourtant la taille honorable de 65 pouces, paraît presque rachidique par rapport à cet écran, qui peut monter de 72 à 120 pouces. Et monter, c'est le bon mot. C'est ce qui fait que vous allez lâcher un petit waouh la première fois où vous allez lancer cet écran. C'est juste génial. Alors, il existe plusieurs technologies. Vous pouvez tout à fait avoir un écran en hauteur qui va descendre automatiquement. En ce qui me concerne, j'ai préféré avoir la base bien solidement ancrée sur le sol. Et la base, la voilà, qui se confond d'ailleurs avec mon meuble télé. Il s'agit d'un caisson en métal, plutôt contenu en matière de dimension, 16 cm de profondeur, 12 cm de hauteur et une longueur qui variera bien sûr en fonction de la taille d'écran que vous allez choisir, pouvant aller de 1,80 m, ce qui correspond à peu près à la longueur de mon meuble télé, jusqu'à 3,50 m pour la version 150 pouces, que je n'ai pas vu encore disponible sur le site. Le caisson est disponible en deux couleurs. Vous avez ici la version noire. Il existe une version blanc laquée. L'intérieur de l'écran est protégé ici par le petit joint en caoutchouc pour éviter les infiltrations de poussière. Niveau fonctionnement, c'est extrêmement simple. Vous n'avez que deux boutons sur le côté. Avec celui-là, vous allumez la toile. Avec celui-là, vous allez pouvoir ajuster manuellement la hauteur de l'écran. Et dernière chose pour la partie automatique. Si vous trouvez que l'écran va trop haut, vous enlevez les petits caoutchoucs que vous avez ici. Et à l'aide de ces baguettes-là, vous allez pouvoir régler la hauteur maximale. Évidemment, la partie cool reste d'utiliser la télécommande en pointant vers le petit capteur infrarouge. C'est peut-être le seul élément un peu disgracieux. Je me demande pourquoi ils l'ont mis au bout d'un fil comme ça, plutôt que de l'intégrer directement à l'intérieur du caisson. Et voilà la télécommande ultra simple. Elle est belle, fournie en deux coloris. Vous avez le noir et le blanc qui sont à l'intérieur du package. La possibilité de venir l'installer éventuellement sur un mur ou sur un poteau, pourquoi pas. Vous appuyez sur le bouton une fois pour faire monter l'écran. Et seules 30 secondes vous séparent du bonheur. 30 secondes, c'est le temps pour que l'écran se déploie entièrement. Ah, je suis sûr que vous avez eu des doutes lorsque vous avez vu l'écran se déplier. Vous avez eu la sensation que la toile gondolait un petit peu à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le voir, une fois qu'elle est intégralement dépliée, elle est parfaitement tendue. Et quand je dis parfaitement, c'est parfaitement. Il n'y a pas la moindre virgule de trace, de pli ou de gondolage, pour peu que le mot existe, sur cette toile. On doit probablement cette tension parfaite à ce fil de nylon, ce fil de pêche que vous avez juste ici, qui va dans les passants de la toile et permet de la tendre quasiment parfaitement. Vous pouvez le regarder absolument sous tous les angles et vous apercevoir que la tension est véritablement au top. A la limite, si du reproche, il devait y avoir, ce serait de ne pas mettre l'écran dans une zone avec de trop forts courants d'air, si possible, ne pas avoir une porte juste à côté, en tout cas une porte qui est utilisée fréquemment, tout simplement parce qu'on est sur une toile, elle va avoir tendance à bouger. Regardez, je vais vous montrer l'envers du décor, la manière dont il a été conçu, la manière dont le mécanisme de levage a été conçu. La structure est évidemment réalisée intégralement en métal et le mécanisme de mise sous tension est activé par un câble qui est lui aussi en métal. On sent que ça a été conçu pour durer, en tout cas l'avenir nous dira si c'est véritablement le cas. Allez, c'est le grand moment et la partie principale de la projection va être assurée par mon XGME Horizon 4K. Et le premier test va être chaud puisque j'ai laissé mes baies vitrées ouvertes et il y a la bagatelle de 4 entrées lumineuses à l'intérieur de mon salon. Sol bémol, aujourd'hui, il fait assez moche. La toile à elle seule ne va pas être en mesure de réaliser des miracles. Si jamais vous avez de grosses sources lumineuses à l'intérieur de la pièce, il va être difficile d'utiliser votre projecteur. Peu importe que vous utilisiez un projecteur à longue focale ou à courte focale. Et voilà ce que j'obtiens lorsque je baisse seulement les volets de moitié, c'est-à-dire qu'il fait encore parfaitement jour à l'intérieur de la pièce. Et là, j'ai une image extrêmement exploitable, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai une image belle, une image lumineuse qui ne va pas concurrencer ma télévision, évidemment, mais qui fait honneur à mon projecteur et surtout qui donne envie d'être regardé. Et c'est ça l'essentiel. Et regardez ce que ça donne lorsque les volets sont intégralement baissés. C'est une image que je n'avais absolument jamais vue avant. Et pourtant, j'utilise mon XGMI Horizon Pro tous les jours sur mur acrylique blanc qui fait l'affaire. Je vous le dis souvent, ce n'est pas une obligation d'investir dans une toile de projection. Mais là, waouh ! En matière de luminosité, ça a révélé des choses que je n'avais tout simplement jamais vues avant. La luminosité et le contraste sont beaucoup plus intenses que sur une projection. Sur un mur, on va dire, traditionnel, ça saute aux yeux immédiatement. Et encore, ma caméra n'est pas en mesure de vous faire ressentir ce que moi, je ressens à l'écran. Et c'est beau, ça remplace très clairement. Alors, de nuit, ça c'est sûr, ça remplace très clairement une télévision. En pénombre, ça peut remplacer une télévision. Par contre, en plein jour, volet intégralement ouvert, non, la télévision reste encore largement au-dessus. Regardez, là, je vous propose de tester les angles de vision. Donc, on va faire comme si j'étais au centre du canapé. Je suis pile en face de l'écran. Et je vais me décaler petit à petit vers la gauche. Donc là, je suis votre voisin de gauche. Donc, on est trois sur le canapé à cet instant précis. Voilà, je me décale encore. On est cinq sur le canapé et on voit absolument parfaitement. On est maintenant sept sur le canapé. C'est toujours nickel. On est maintenant neuf sur le canapé. Ça commence à faire du monde dans le salon. Et vous avez toujours une visibilité qui est impeccable. Regardez ce que ça donne. C'est quand même un truc de malade. J'ai l'impression d'avoir une télévision à l'intérieur de mon salon et pas du tout un écran de vidéoprojection. Et même si de face, j'ai un petit peu plus de luminosité, croyez-moi, les angles ne déméritent pas du tout. Et regardez maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne à la verticale. Donc là, j'ai mis la caméra à ras du sol. Je vais la monter progressivement. Donc, on a une légère montée en intensité lumineuse. Là, on va dire que je suis à la perpendiculaire par rapport à l'écran. Donc, je suis dans la position idéale. Je vais monter la caméra. Là, je suis à hauteur d'homme. Un mètre 76 en ce qui me concerne. Là, je vais continuer à la monter. Alors, désolé, j'ai du mal à être parfaitement stable. Mais l'objectif, c'est de voir que le niveau de luminosité reste quasi constant, quelle que soit la hauteur à laquelle vous vous trouvez. Alors, j'ai réouvert les volets et puis j'ai allumé ma lumière pour qu'on puisse se voir. Donc, vous l'avez vu, les angles de vision sont absolument impeccables. Ce qui va être important, par contre, c'est l'endroit où vous allez positionner votre projecteur par rapport au type de toile que vous avez choisi. En ce qui me concerne, comme j'utilise un projecteur à longue focale, j'avais plutôt besoin d'une toile type texture laisse. C'est-à-dire une toile lisse qui va être parfaite pour un projecteur qui est situé véritablement face à la toile elle-même. Par contre, si vous avez choisi la projection à courte focale, qui est aussi une très bonne technologie, vous savez, c'est les projecteurs qu'on va mettre au plus près du mur ou au plus près de la toile de projection. En règle générale, située en partie basse, vous allez choisir des toiles ALR. C'est important, il ne faut pas vous tromper là-dessus. La toile ALR pour Ambient Light Rejecting va permettre de prendre le faisceau envoyé par le projecteur du bas, l'envoyer en diagonale comme ça vers la toile et le renvoyer à l'horizontale vers vous. Il ne faut clairement pas se planter dans le choix de la technologie, sinon vous risquez d'être déçu. Si vous avez un projecteur situé au plafond, vous allez choisir la technologie CLR. C'est exactement la même chose que l'ALR, sauf qu'elle prend la lumière qui vient du plafond et la renvoie à l'horizontale vers vous. Avouez que c'est quand même magnifique. Et encore, j'ai laissé une fenêtre ouverte intégralement à l'intérieur de mon salon et j'ai ma lumière de projection ici. Tenez, regardez, on va se faire un petit test tout bête. Je vais allumer les lumières de mon salon et on va voir l'impact sur la projection. Là, je vais allumer la lumière de base. On va dire que c'est la lumière la plus douce. Je vais attendre qu'on soit passé à quelque chose sur l'écran. Voilà. Et là, je vais allumer la lumière principale et l'écran reste malgré tout impeccablement visible. Je vous avais dit en début de vidéo que je réserve à cet écran une utilisation très spécifique. Puisque l'été arrive, l'idée, c'est de l'utiliser en extérieur. Je vous confirme que c'est une sensation assez merveilleuse de pouvoir regarder comme ça un film en plein air en extérieur. Donc là, je vous ai mis des séquences accélérées de l'ouverture de l'écran du projecteur pour que vous puissiez voir un petit peu le avant-après par rapport au mur de ma maison qui, forcément, à ses limites, on est sur un mur en crépit qui renvoie quand même suffisamment de lumière pour que l'image soit regardable. Mais vous allez vite pouvoir voir, là, avec la cascade, la différence de luminosité entre mon mur et le projecteur, enfin, l'écran de projecteur. Vous avez vu, normalement, la cascade, le côté blanc de l'eau qui n'a absolument rien à voir. Ça paraît limite terne lorsque c'est projeté sur mon mur. Alors bon, on a regardé, là, comme ça, pour la séquence vidéo, pour le plaisir, deux, trois bêtises. Mais je vous rassure, on n'a pas regardé des ciels étoyés, d'autant qu'on en avait un juste au-dessus de nous ni des flammes en rose en cette soirée. On s'est regardé Harry Potter et, franchement, c'est tout simplement super cool. À ceci près que, le soir, en plein été, on n'est pas encore en été, mais ça va venir, c'est surtout le combat vis-à-vis des moustiques qui m'inquiète un petit peu. Il va falloir que je trouve une solution, mais sinon, c'est vraiment sympa. Bon, je pense que vous l'imaginez aussi. Pour assurer la protection de l'écran en période estivale, je suis en train de lui concevoir un petit caisson sur mesure. Alors là, je vous en montre une preview. Il n'a pas encore été intégralement réalisé. La partie étanchéité est faite avec des joints en mastique sur les jonctions de planche. Vous allez avoir aussi des joints en caoutchouc, ce qu'on retrouve sur les fenêtres, posés sur les bordures du caisson. Au niveau de l'isolation thermique, je vais mettre pour l'instant du polystyrène, mais de toute façon, le caisson sera assez peu exposé au soleil. J'ajouterai aussi une protection contre l'humidité pour protéger les composants électroniques. Moi, j'imagine qu'il sera assez facile de tomber d'accord. C'est clairement merveilleux, ce type d'écran. Depuis la cinématique de l'écran qui monte du sol, et s'élève vers le ciel, qui est absolument nickel, impeccable. Ça ne fait pas de bruit d'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé, mais ça fait extrêmement peu de bruit. Il s'élève en 30 secondes. Vous pourrez choisir aussi la version qui descend et déplier un écran géant ou un écran de la taille d'une grosse télévision sans gondolage. Il n'y a absolument rien, aucun pli dessus. C'est nickel, c'est impeccable. S'il ne pourra évidemment pas vous accompagner en plein jour, tout simplement, parce qu'il faut de très gros niveaux de luminosité pour pouvoir concurrencer la lumière du soleil. Il sera en mesure de révéler les capacités réelles de votre projecteur. C'est ce qu'il a fait avec mon X-EMI Horizon 4K où j'ai découvert des pics de luminosité que je n'avais absolument jamais vus avant. Les angles de vision sont juste extraordinaires. Je n'ai noté aucun point chaud sur le projecteur, c'est-à-dire aucune zone, on va dire, plus lumineuse qu'une autre. La répartition de la lumière est absolument impeccable. Je n'ai pas noté de scintillement lié au fait que la toile est composée d'éléments qui reflètent la lumière. On n'a pas cet effet, voilà, petite étoile ou petite paillette qui viendrait scintiller et venir gêner la projection. J'ai trouvé qu'il tolère plutôt bien les sources lumineuses externes, notamment lumière artificielle, le plafonnier que je peux avoir, voilà, ce qui me permet d'éclairer de manière générale la pièce la nuit, ne vient pas trop dégrader la qualité de l'image. Par contre, si vous avez de fortes sources lumineuses, notamment des fenêtres, vous pourrez voir l'entrée lumineuse se refléter légèrement sur la surface du projecteur. Là, normalement, vous devriez vous apercevoir que l'entrée lumineuse est plutôt sur la partie gauche. Et une fois que vous êtes dans les conditions optimales, croyez-moi, c'est le plein bonheur. Il ne reste plus qu'une chose à encaisser et pas des moindres, c'est le prix. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour voir combien il coûte à l'heure actuelle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire. Si jamais vous avez des questions concernant cet écran de projection, j'essaie de répondre à tous mes abonnés. Ce n'est pas tous les jours facile. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur Aviexpress. Salut !